Avignon est le terrain de jeu des compagnies théâtrales, des comédiennes talentueuses, des troupes ambitieuses et des groupes d'amis voulant se prouver que le Hof est toujours la plus belle vitrine des comédies. Tigran, le metteur en scène des fourberies de Scapin, est dans cet univers de la jeunesse qui garde en mémoire les classiques du théâtre tout en revisitant les codes de l'interprétation, un spectacle qui a fait le plein d'énergie dans ce festival. Par contre, je vaux le petit rêve de l'argent de votre pêche ! Gérôte ! Les gars, les gars, j'ai beaucoup marié, j'ai beaucoup marié ! On a fait le premier avion l'année dernière, on a fait un vrai succès l'année dernière, on a eu plein de programmations, on s'est bien, on a bien fait parler de nous, même à Paris ça a parlé de nous, du coup on a pu jouer trois montées à demi-montant, on a pu jouer dans des collèges, on a joué à Toulouse, on a joué à l'Espace Bernardin, on a bien tourné, on a été très contents, la pièce se fait rapidement acheter. La même pièce est faux, je vais t'aimer, jusqu'à ce que ça me passe, jusqu'à ce que je te connaisse vraiment, jusqu'à ce que ça me lasse. J'ai pas fini, attends, je termine deux secondes. J'ai perdu la page. Tu rigoles ? Non. Vas-y, tu rigoles ? Non, pardon, excuse-moi, c'est vrai, c'est vraiment très bien. Tu refus de ma gueule ? Mais non, j'adore, pourquoi tu veux ? Tu veux que je me casse ? Mais non, continue. Ok. Et si je vois que t'es bon élève, je te ferai peut-être la cour. Je te buzzerai, hop, mais je te ferai peut-être l'amour. Là, tu te fous de ma gueule, là. Comme je vous parle aujourd'hui, on doit le jouer comme ça. Donc, je vous avoue que j'ai... Vous savez, vous avez entendu, il y a des petites apartés où moi, je parle au public et je n'arrive pas à trouver la différence entre le moment où je parle au public et le moment où je joue le texte. Et c'est ça qu'on a voulu aller chercher. Donc, quand je sors, je suis très content, je suis très bien. Je suis exactement comme je suis sur scène, en gros. C'est autre chose, bien sûr. Sur scène, c'est un personnage. Mais comme je le joue, c'est vraiment... La frontière est très, très mince. C'est ça qu'ils voulaient et c'est ça qu'on a réussi aujourd'hui à faire sur le plateau. Et c'est vraiment génial. On est libre. On fait quasiment ce qu'on veut. C'est ça, je pense, qui fait que ça marche très bien. Je suis qu'un valet, il merde, une cronquette, et elle est une ravalée. Moi qui rêve, je conquête, tant que l'État veut me baiser. Je baiserai les tailles, si seulement tu me les coupes, peut-être que je baisserai les bras. J'ai trop de rage dans les veines, trop de colère. Et donc je cache toute ma haine dans le pollen. En quelques phases, le pacole je trouve. Si tu me blesses, surveille ton dos, je rigole pas. Paroles de four au pied du mur, moi qui rêve de grandes falaises. Mais que diable si j'allais faire dans cette galère ? M'engoulez pas, ma langue est grossière. Viens voir comment manier en vrai la langue de Molière. Bonjour, je ne sais pas. Vous rêvez à l'affaire de votre fils. Je te avoue que cela me donne un furieux chagrin. Et je viens de consulter des avocats pour le faire casser. Ma voix, monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez par quelque autre voie d'accommoder l'affaire. Vous savez ce que c'est que les procès en ce pays-ci. Vous allez vous enfoncer dans des tranches d'épis. Je vois bien, mais qu'à notre voix. Je pense que j'en ai trouvé une. La compassion que m'a donné tantôt votre chagrin m'a obligé à chercher dans ma tête quelques moyens pour vous tirer d'inquiétude. Il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. Comme on a la chance en plus d'avoir rajouté pas mal de petites scènes et de petits moments vraiment pour les personnages. Parce que normalement mon personnage apparaît que à l'acte 3. J'ai eu la chance de rajouter des petits moments, etc. Pour vraiment construire un rôle plus sur la globalité de la pièce. Et vous, préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père. Je t'avoue que cet abord me fait trembler par avance. Et j'ai une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Il faut pourtant pas être ferme. Au premier choc, de peur que sur votre faiblesse, il ne prenne le pied de vous mener qu'en un enfant. Bon, ça ! Allez là, je vais mourir ! Cherchez de vous composer par étude, un peu d'ordiètes ! Allez là ! Bon, et songez à répondre résolument sur tout ce qu'il faut à vous dire. Je ferai du mieux que je pourrai. Essayons un peu pour vous accoutumer. Répétons un peu votre rôle et voyez aussi vous ferez bien. Allons ! Il arrive, il est riche au lit. La tête haute ! Il est regard rassuré ! Comme cela ? Encore un peu davantage. Ainsi ? Bon, imaginez-vous que je suis votre père qui arrive et répondez-moi fermement, comme si c'était à lui-même. Je m'en pondeur ! Faut rien ! Infâme ! Fais saint-ignes d'un père comme moi ! Ose-tu bien paraître devant mes yeux ? Après tes bons départements ? Après le lastour que tu m'as joué pendant mon absence ? Est-ce-là le fruit de mes soins, Marot ? Est-ce-là le fruit de mes soins ? Le respect qui m'y tue ? Le respect que tu me conserves ? C'est mort ! Il y a eu de très très bons retours. Ça se voit à la fin, les gens sourient et je pense que c'est le principal. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau que de voir un public qui sourit juste à la fin et qu'à l'air heureux d'être venu. On a vraiment l'impression de servir à quelque chose, vraiment de desservir quelque chose et vraiment, on se sent utile en fait. C'est le temps qu'on m'aime de me rapprocher à la vie, je me sens éloigné de cette terre qu'on me rapproche de la vie. Si c'est le cas, m'en voulez pas, j'ai pas la force d'aller de l'avant. Puis elle me manque là-haut, je sais que ma mère m'attend. Il y a un temps, ça porte-toi parce que c'est le cas. Oui, bouge, 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 bouge. Que dirais-je ? Laisse-moi dire-moi et ne fais que me suivre. Là, ici, même dès qu'on croise des centres avec des gamins où ça se voit qu'ils viennent de quartier, on court. On court, on va les ramener. Là, ce soir, il n'y en avait pas, mais très souvent, il y en a. Ça marche très bien, ça marche même encore mieux parce qu'ils comprennent le monde, ils comprennent ce monde-là. Ils comprennent très bien l'univers, ça leur parle, et ils entendent le texte. En fait, le plus important, c'est ça, c'est de donner les valeurs, les principes que Molière veut donner. Mais après, il faut le donner de la bonne façon pour qu'eux, ils puissent l'entendre. Donc nous, notre bonne façon, selon nous, ça a été de cette manière-là. Tu me dis mot, coquin ? Tu me dis mot ? Votre voyage a-t-il été bon ? Mon Dieu fort bon, laisse-moi un peu currer dans un repos. Vous voulez currer ? Oui, je veux currer. Pourquoi ? N'as-tu pas ouï de parler de ce qui se passait dans mon absence ? J'ai bien ouï de parler de quelques petites choses. Comment quelques petites choses ? Une action de cette nature. Vous avez dit que tu risques ? Une hardiesse pareille à celle-là. Ah oui, cela est vrai. Un fils qui va se marier sans le consentement de son père. Oui, il y a quelque chose à dire à ceux-là, mais je serais d'avis que vous ne fissiez point de bruit. Et moi, je ne suis pas de cet avis. Mon cœur qui bruit, on est saoulé. Et je vais s'envoquer pour sa mort. J'ai mis les seuls. Mais je pouvais à la douceur parler consciemment. Cha-cha, j'ai appel à l'aide. Et personne ne pourra me sauver. Parfois, je pense qu'il n'y a pas la quantité qu'il veut se faire sauter. Putain, je suis très serein. J'ai que les bullies de ma pouce. Alors, je préfère qu'ils ne me suivent. Mais je suis tout seul. La bombe a fait aimer. Pour l'instant, elle reste inerte. Bouf, bouf, bouf. Le jour où je perds les servilettes. C'est parti.